A la une de l'actualité de ce mercredi, plus de 27 000 personnes en grande partie des moins de 18 ans recensées dans la forêt du Mont Péco. C'est le résultat d'une enquête menée sur place après l'arrestation de Amadeo Rémi en mai dernier. Ces personnes disent attendre des mesures d'accompagnement du gouvernement avant d'évacuer la forêt. Le patronat ivoirien instruit sur le foncier rural et urbain une rencontre d'échanges et d'informations de la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire pour expliquer la réglementation en vigueur sur le foncier. Kunaïri, dans la région du Ouorodougou, ne dispose qu'un seul établissement scolaire. Les enfants sont entassés dans les salles de classe vétustes construites depuis l'époque coloniale. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal sur RTI 1. La construction de 10 000 logements sur le sol ivoirien confiée à une société marocaine spécialisée dans le domaine. Le Premier ministre a rencontré le premier responsable de cette société pour les modalités de l'opération. Victorine Yaoyoboui. 140 milliards de fonds CFA, c'est la somme que va débourser l'État de Côte d'Ivoire pour la construction de 10 000 logements dans le district d'Abidjan. Le marché a été octroyé à une société de construction marocaine, le groupe Alliance, reçu par le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan. Nous venons pour signer une convention qui nous engage à réaliser plus de 10 000 unités d'habitation dans votre pays. Et donc cette convention devra être signée tout à l'heure avec les ministres des Finances et le ministre du Logement. Comme tous les projets de ce type, on commence par débroussailler, les travaux de VRD démarrent dans les jours qui viennent, les travaux de construction effectives de logements démoirent la deuxième semaine de janvier et nous livrons les premiers logements au mois de juillet prochain. La Côte d'Ivoire est largement déficitaire en matière de logements. Le gouvernement parle de 450 000, ces 10 000 logements, dont les premiers seront livrés en juillet 2014, permettront de soulager un temps soit peu les populations. Comment évolue le processus de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire ? C'est la question qui amène l'ancien président du Ghana, John Q4, dans le pays. Il a rencontré pour en parler le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablon-Duncan. Le point de la rencontre avec Alexis Ouedraogo. Il est arrivé sous une fine pluie pour l'accueillir, le chef du gouvernement. L'ancien président ghanéen John Q4, très heureux de cette rencontre, a partagé avec le Premier ministre les réalités de sa tournée auprès de jeunes gens dans le pays. J'ai eu plusieurs séances de travail avec des jeunes à Youpougon et à Bobo. Les jeunes gens ont accepté de s'asseoir ensemble et de se parler franchement. Il y a plusieurs ponts sur lesquels ils ne sont pas d'accord, c'est clair. La première étape dans un processus de réconciliation est que les différentes parties réussissent à se parler et cela a commencé. Nous avons la certitude qu'en oeuvrant ensemble avec le gouvernement, nous ne parviendrons à une paix et à une réconciliation véritable dans le pays. Depuis 2004, l'ancien président ghanéen est à la tête de l'ONG internationale Interpeace. Elle travaille avec des partenaires locaux à ramener une paix durable dans des pays ayant connu des conflits violents, à l'exemple de la Côte d'Ivoire. John Q4 a quitté Abidjan ce mardi soir. Direction Lomé pour les 40 années de la Banque Ouest-Africaine de Développement. Quel bilan pour l'institution financière ? Un forum s'est ouvert ce matin au siège de Lomé pour répondre à la question. La commémoration de ces 40 ans est également l'occasion pour les instances dirigeantes de s'intéresser aux défis et perspectives pour les années à venir. Jean-Jacques Ouamé Alla revient sur les 40 ans d'existence de la Banque. 1973-2013, 40 ans perspectives et bilans, c'est le thème sous lequel s'ouvrent les festivités commémoratives de la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD. Une institution regroupant les 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle a pour objectif de promouvoir le développement équilibré des États membres et de réaliser l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest en finançant des projets prioritaires de développement rural, infrastructures de base, infrastructures modernes, télécommunications, énergie industrie, transports, agro-industries, tourisme et autres services. A la date de 30 juin 2013, la Banque a injecté 2 723 milliards de francs CFA dans le financement des économies de l'Union. Premier portefeuille de la Banque avec un financement de 531 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Les financements de la BOAD vont vers le secteur public non marchand, le secteur public marchand et le secteur privé. Ces projets visent à accompagner les autorités ivoiriennes dans leur volonté d'aller à l'émergence économique, a déclaré Bassari Touré vice-président de l'institution bancaire lors de son dernier passage à Abidjan. Il a insisté sur l'importance de cette célébration. Les perspectives, nous voulons une banque encore plus forte, encore plus robuste, qui peut aider nos pays dans les domaines prioritaires comme les infrastructures, le développement rural et dans le domaine du marché financier. Nous avons le 40e anniversaire de la BOAD. C'est l'occasion d'échanger avec les uns et les autres sur ce que la banque doit être dans le futur. Ce que la BOAD doit être dans le futur sera au cœur de la discussion du panel qui s'ouvre demain à l'OME au Togo. Le patronat ivoirien s'instruit sur le foncier rural et urbain. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a initié une rencontre d'échange et d'information. Il s'agit d'expliquer la réglementation en vigueur et la complexité de la question foncière. Une question d'actualité au centre de cette session d'information et d'échange, celle du foncier rural et urbain. Les initiateurs, les responsables du patronat ivoirien visent un objectif, celui d'instruire sur les derniers changements intervenus dans la loi foncière. Le foncier rural et le foncier urbain, la complexité des textes régissant ces deux secteurs sont un énorme frein au développement de tout ce qui est projet agricole, de tout ce qui est projet immobilier, de tout ce qui est projet industriel. Il est donc important que les opérateurs économiques, que ce soit dans l'agriculture, dans l'immobilier, dans l'industrie, soient informés des modifications, des changements qui ont eu lieu ces temps-ci pour pouvoir sécuriser à la fois le foncier rural et le foncier urbain. La rencontre a enregistré deux communications. L'une sur le foncier rural, dite par Ouattara Nanakan, sous-directeur du foncier rural au ministère de l'Agriculture, et la seconde sur le foncier urbain, développé par Adjoumani Parfait, directeur du foncier urbain au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le principal centre d'intérêt, les changements intervenus dans la réglementation foncière a cédé. Le gouvernement ivoirien a décidé de démocratiser la propriété et partant le crédit hypothécaire. Donc, pour nos concitoyens qui sont à Corogo, à Tengrela, à Buna et autres, à partir de maintenant, qu'ils fassent leur ACD, l'arrêté de construction définitive, qui va leur permettre d'avoir accès au crédit. En milieu rural comme en milieu urbain, une chose est d'avoir des textes, une autre est de les mettre en œuvre. C'est à ce niveau que commencent les difficultés, notamment avec l'ignorance ou la méconnaissance de la réglementation. Et puis, sur la même question, trois jours de concertation pour les géographes de la Côte d'Ivoire et ceux de la sous-région. Au menu, un échange d'expérience et d'expertise en matière de conflits fonciers. Il est principalement question, lors de cette rencontre, de trouver les solutions aux problèmes de terre et d'espace conflictuel. Laetitia Manguet. Comment arriver à Baudelitich foncier en milieu urbain et rural ? Quelle technique adéquate de délimitation d'espaces habitables et cultivables ? Autant de questions auxquelles tentent de répondre plusieurs experts géographes. Ils y réfléchissent en ce moment même à Abidjan, à l'initiative de l'Institut de géographie tropicale, IGT. On a décidé de travailler sur notre objet d'étude qui est l'espace et de chercher à comprendre les raisons, les germes des conflits au niveau des espaces. Et si nous comprenons et nous diagnostiquons bien les germes de conflits, nous pourrons peut-être proposer des solutions qui aideront les décideurs à prendre les bonnes décisions pour aller dans le sens de la paix et de la réconciliation. La question des conflits fonciers n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. D'autres systèmes économiques de la sous-région en pâtissent également, notamment le Togo voisin. Le Togo est un pays où l'État n'a aucune emprise sur la gestion du foncier. Et généralement, lorsque l'État n'est pas impliqué dans ce processus-là, vous comprenez que les conflits deviennent des conflits récurrents. Est-ce pas ces tensions en Afrique subsaharienne ? C'est le thème du colloque international sur les litiges fonciers qui prend fin ce 13 novembre. 27 000 personnes, dont 13 000 enfants, ont été identifiés et recensés dans la forêt du Mont Péco. Ces chiffres sont le résultat d'une enquête diligentée sur place par le gouvernement après l'arrestation de Amadeo Rémi en mai dernier. Décryptage du rapport de l'enquête avec Michel Digré. Après trois mois d'investigation, l'enquête diligentée par le gouvernement ivoirien sur l'état des lieux de la forêt du Mont Péco livre ses secrets. Nous avons enregistré 6 715 ménages qui représentent une population totale de 27 047 personnes, soit une moyenne de 4 personnes par ménage. Dans le parc, les ivoiriennes représentent 124 ménages, soit à peu près 537 personnes, ce qui fait 4% de la population des personnes vivant dans le parc. Pour les autres pays, les autres nationalités, il y a un 3 723 ménages, soit 14 445 personnes qui sont des nationalités étrangères, ce qui représente 96%, dont 99% de population. Environ 13 000 personnes vivant sur le site sont des enfants de moins de 18 ans. Tous les enfants de 0 à 10 ans, environ 10 000, ne sont pas vaccinés et scolarisés. Ils ne sont également pas déclarés à l'état civil. Pour le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, la publication de ces résultats vise à garantir la transparence dans la gestion de ce dossier assez sensible. Nous devons préserver ce parc. C'est un parc classé, un parc national, mais la gestion de cette question doit respecter certaines contraintes, qui sont des contraintes humanitaires, qui sont des contraintes liées aux droits des enfants, aux droits des uns et des autres. Et pour adresser une telle question, nous avons besoin d'abord de sensibiliser nos partenaires techniques, de partager l'information avec tout le monde. Ensuite, à travers un groupe de travail, mettre ensemble nos compétences pour élaborer un plan d'action à court, moyen et long terme. Environ 12 000 personnes recensées dans la forêt du Mont Péco veulent retourner dans leur pays d'origine. Mais que deviennent les soldats de Hamadé ou Rémi ? On a noté qu'en réalité, il n'y avait qu'une centaine de personnes qui étaient des membres, en réalité, rapprochés de sa famille, qu'on pouvait considérer comme des combattants. Ces gens-là avaient déjà été démobilisés et désarmés par l'ONU ici à l'époque, et aujourd'hui, ils ne constituent aucune menace. C'est à la faveur de la crise armée de 2002 que Hamadé ou Rémi et ses hommes ont pris leur quartier dans la forêt classée du Mont Péco. Arrêté le 20 mai 2013, Hamadé ou Rémi fait l'objet d'une poursuite judiciaire. Plus de 300 000 hectares de forêt perdus chaque année en Côte d'Ivoire. Ce chiffre alarmant rend les experts de l'environnement unanime. Il faut des actions concrètes et concertées pour éviter le pire. Alexis Wédraogo. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture, un slogan bien connu de l'ivoirien. Mais par agriculture, il faut aussi penser ressources naturelles et tout simplement forêt. Aujourd'hui dans le pays, elle s'épuise avec un potentiel d'au moins 16 millions d'hectares de forêt dans les années 60. La Côte d'Ivoire a aujourd'hui moins de 2 millions d'hectares de forêt. Première mise en cause, l'agriculture extensive et itinérante adoptée par les paysans. S'y ajoute, l'application non rigoureuse des mesures de protection des forêts mises en place par le gouvernement. Si rien n'est fait au plus vite, on atteindra le point de non-retour. Plus de forêts, plus de pluie, plus de café cacao. Il faut donc réagir avec des actions concrètes et suivies sur le terrain, sortir les paysans clandestins des arts protégés, appliquer les techniques culturelles et les variétés améliorées développées par les chercheurs, en vue de permettre une utilisation optimale des achères pour la relance et culture. Autant de pistes de solutions que devraient creuser les dirigeants. Le dépistage du diabète s'invite en entreprise. Les agents de la Direction générale des impôts ont été dépistés gratuitement. C'est une initiative de l'heure mutuelle avec l'appui de l'association Obésité et diabète de Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Honorine Anigori. Un souci technique indépendant de notre volonté. Nous allons continuer ce journal en nous dirigeant vers la Guinée. Les albinos, une tranche de la société mise à l'écart et marginalisée par la société. Ils sont nombreux à vivre dans les rues après le rejet de leur famille. Une association décide donc de mener la lutte pour le bien-être et l'insertion des albinos en Guinée. Les personnes âgées ne sont pas les seules à mendier dans les rues de Conakry. Les albinos se livrent aussi à cette pratique. Et en Guinée, ils sont même de plus en plus associés à la mendicité. Rejetés et stigmatisés, certains albinos n'ont trouvé que ce moyen pour gagner leur vie. Malheureusement, ce sont souvent les enfants qui en font les frais. Ce ne sont pas les enfants qui font la mendicité, c'est leurs parents. Moi, j'ai eu la chance et tant d'autres aussi ont eu la chance de terminer leurs études. Mais les parents des albinos, c'est eux qui les font rentrer dans la mendicité. Adjiratu est journaliste. Elle a eu la chance d'avoir des parents instruits. Membre de la Coalition Nationale des Albinos de Guinée, elle s'insurge contre le nombre croissant des enfants albinos mendiants et elle accuse les parents de les mettre en danger. Vous allez voir tout de suite les parents bien assis à l'ombre et ils laissent les pauvres enfants sous le soleil. Alors que le soleil, c'est l'ennemi numéro un des albinos. Parce que ces rayons ultra-violets ne sont pas pour la peau. Ces rayons, la brûlent la peau. Et c'est ceux qui ont plus tard fait ces taches noires qui vont devenir plus tard des cancers de peau. La Coalition Nationale des Albinos de Guinée organise des séances de discussion pour parler des difficultés rencontrées par les albinos. Rejetés par la société, ils sont aussi victimes de croyances. C'est le cas de Fatoumata. Elle a été mariée de force à un homme qui, sur les conseils d'un marabout, devait épouser une albinos pour obtenir un bon poste dans l'administration. Emmenée en Sierra Leone, elle s'est enfuie pour rejoindre l'association. C'est un homme qui lui a dit de faire un sacrifice. Il lui a dit de trouver une fille albinos et de l'épouser. Il est venu me chercher, il a demandé ma main. Alors j'ai dû quitter l'école. En Guinée, les associations multiplient les appels pour que les albinos sortent de leur isolement. Elles interpellent l'Etat guinéen pour qu'ils légifèrent enfin pour les protéger, pour aider à leur insertion sociale. Retour sur le sol ivoirien avec l'ouverture par la Croix-Rouge d'une collecte de fonds au profit des personnes vulnérables. Stratégie adoptée, le porte-à-porte pour cette deuxième campagne de collecte de fonds. Sur toute l'étendue du territoire national et puis à Boaké, 3 millions de francs sont attendus. Avec ses 97 millions de membres répartis dans 187 pays, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge est le plus grand réseau humanitaire au monde. Neutre et impartial, cette organisation assure protection et assistance aux communautés affectées par les catastrophes et les conflits. En période de crise, ce mouvement assiste les personnes vulnérables. Vu le nombre de sollicitations et des besoins croissants, la Croix-Rouge veut proposer des services humanitaires efficaces. Comme la Croix-Rouge du Kenya, certaines sociétés nationales de la Croix-Rouge sont parvenues à se prendre entièrement en charge. D'autres souhaitent en faire autant. C'est pour cette raison que la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire a initié les journées nationales de collecte de fonds sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À Boaké, cette deuxième campagne prévue pour s'étendre sur une semaine a pour objectif d'engranger au moins la somme de 3 millions de francs CFA. Une trentaine de bénévoles sillonnent les différents quartiers de la ville de Boaké. La stratégie du porte-à-porte est utilisée pour réussir cette opération. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire a été créée le 13 octobre 1960. La Croix-Rouge Côte d'Ivoire, c'est plus de 50 comités locaux et 26 brigades communautaires. C'était un reportage de Ouattara Madou sur les journées de collecte de fonds de la Croix-Rouge. Et puis, autre action pour la solidarité, il s'agit des deuxièmes journées du Salon de la solidarité qui s'est déroulée hier mardi. Certains participants bénéficient de consultations juridiques et psychologiques gratuites. D'autres donnent leur sang pour sauver des vies. Ces actions de solidarité se poursuivent jusqu'à demain. Amie Sissoko pour le reportage. Si la Cita est veuve, depuis 15 ans, elle n'arrive pas à entrer en possession des droits de son défunt mari. Aujourd'hui, elle trouve une oreille attentive à la faveur du Salon de la solidarité. Après le décès de mon mari, j'ai déposé tous les papiers. Depuis qu'il est décédé, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de passion. C'est pour cela, je suis là au lieu. Comme si la Cita, plusieurs autres personnes ont bénéficié d'une consultation juridique et psychologique. C'est justement le but visé par les organisateurs de ce salon. Nous avons été invités cette fois pour pouvoir écouter nos moments qui ont des problèmes en droit et les orienter. Le ministère a demandé qu'il ait l'instant d'écoute ici pour aider ceux qui ont été impactés par la crise. Nous sommes en train de consulter ces impactés pour évaluer leurs différents troubles qu'ils ont vécus par rapport à la crise. Au programme également, une opération dont 200. Ce Salon de la solidarité est une première. Il s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité. Une initiative qui devrait permettre une meilleure prise en charge de cette thématique dans le processus des réconciliations en Côte d'Ivoire. Kunaïri, localité située dans la région du Ourodougou, ne dispose que d'un seul établissement scolaire. Résultat, les enfants sont entassés dans des salles de classe vétustes qui datent de l'époque coloniale. La scolarisation à 100% en Côte d'Ivoire, une préoccupation majeure pour l'État ivoirien. Cependant, la commune de Kunaïri est loin d'en prêter cette voie. Sur six villages que compte la commune, seulement deux bénéficient chacune d'une école primaire de trois classes. Les enfants des autres villages ne savent où aller pour acquérir le savoir. Il y a trop d'enfants qui ne vont pas à l'école. Si les enfants ne craignent pas, ils ne peuvent pas aller marcher jusqu'à pour aller à Kunaïri. Donc c'est un peu dur. Comme il y a un peu de trucs ici, ils ont fait à Patam, c'est maintenant que les enfants ont commencé à aller à l'école. À Kunaïri, on note un manque de salles de classe et de tables bancs. La distance entre les villages et la ville étant une autre équation à plusieurs inconnues à résoudre pour ces tout-petits. Le nouveau maire de cette commune veut rapprocher l'école de la population cible en procédant à la construction des salles de classe et leur équipement. Aujourd'hui, pour les autres écoles des villages qui n'ont pas de toiture, j'ai offert des tolles dans chacun des quatre villages qui ont des murs construits. Donc aujourd'hui, les tolles sont offertes, les charpentes vont être faites et je pense, Dieu voulant, jusqu'à la fin du mois de novembre, les enfants pourront être dans ces classes. La ville de Kunaéry n'a qu'un groupe scolaire devenu aujourd'hui exigu pour accueillir les enfants de la commune. De nombreux autres bâtiments construits en 1992 attendent toujours leur achèvement. En attendant l'apport de l'État, le maire d'Eto Zéregue Pascal appelle les filles et fils de Kunaéry à se mobiliser autour de l'école outil de développement. Rendons-nous à Gueillot dans la région du Bas-Sassandra. Plusieurs projets ont été réalisés pour lutter contre la pauvreté, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la création d'activités génératrices de revenus. C'est le bilan que fait la sous-préfecture de trois ans d'action sociale menée au profit des populations. Thérèse Tapé-Yoboye. Des audiences foraines pour les déclarations et établissements des extraits de naissance, des cérémonies de réconciliation et de la cohésion sociale, des séances d'information et de sensibilisation dans les quartiers et villages pour encourager les femmes enceintes à fréquenter et à accoucher à l'hôpital. La réalisation du projet Téléfood de la FAO au profit des jeunes et des femmes pour leur autonomisation sont entre autres les activités initiées par le sous-préfet de Gueillot Ilaoui Niaoulou sur une période de trois ans en direction des populations. Et pour une meilleure administration de la sous-préfecture, le sous-préfet de Gueillot a mis en place la conférence des chefs des villages et leur formation sur leurs droits et devoirs sans oublier la tribune des chefs de communauté. Ilaoui Niaoulou entend aussi informatiser l'état civil pour mieux satisfaire les usagers et renforcer les capacités du personnel de la sous-préfecture. Des partenaires accompagnent le sous-préfet de Gueillot à mener ses actions de développement en direction des populations, notamment l'UNICEF, la Sodeci-Ceille. Le préfet Famille Kouamé a salué la bonne organisation et les nombreuses initiatives du sous-préfet de Gueillot. La sous-préfecture de Gueillot est créée depuis 1969. Elle compte environ 5000 habitants, 18 villages et 649 campements. Les locaux de la sous-préfecture de Mahabad-Yassa dans le département de Beoumi ont été construits depuis 2012 mais ils restent vides. La nomination d'un sous-préfet est devenue une préoccupation majeure pour les populations. Elles veulent profiter de la visite d'état du président de la République afin de présenter cette doléance qui leur tient tant à coeur. Kader Sogodogo, Kouadio Kouamé. Mahabad-Yassa s'est récréé en 1891 par l'empereur Mori Touré, grand guerrier du 19e siècle et compagnon de Saint-Mori Touré. Peuplé aujourd'hui d'environ 6000 âmes, Mahabad-Yassa est situé sur l'axe Mouaké-Makolo dans le département de Beoumi. La population de Mahabad-Yassa au départ commerçante s'est tournée peu à peu vers l'agriculture, l'origine de ce peuple avec son chef actuel Bema Suleiman Touré. A l'époque c'était l'empire Shanghai et nous avons transité par Niamila et Niamila les parents sont arrivés à Kouroukoro Kouroukoro Bamako Bamako ils sont arrivés au nord de la Côte d'Ivoire précisément dans la région de Pouto Pouto ils ont un peu transité par Sanhala Sanhala ils sont rentrés dans les pays Kourou qui sont nos voisins et ensuite on s'est retrouvés dans les vies Baoulé aujourd'hui on nous appelle les malinqués parce qu'on parle de malinqués sinon nous avons notre langue d'honneur qui a disparu même d'ailleurs Marabagyassa dispose d'infrastructures modernes écoles centres de santé adduction en eau potable électricité etc. Érigé en sous-préfecture le 4 juillet 2012 Marabagyassa attend toujours la nomination de son premier sous-préfet rattaché à la sous-préfecture de Bodoko les populations de Marabagyassa fondent beaucoup d'espoir en la prochaine visite du président Alassane Ouattara pour voir enfin leur rêve se réaliser nous attendons la nomination du sous-préfet ça va apporter beaucoup et je pense même que c'est la base même du développement de Marabagyassa pour l'heure les braves populations de Marabagyassa se mobilisent pour effectuer le déplacement à Béoumi où le président Alassane Ouattara animera un meeting le 27 novembre prochain le fonds de soutien et de développement de la presse a équipé plusieurs radios de proximité dans la région de la Nawa une délégation du fonds s'est donc rendue sur place afin de faire l'état des lieux sur le matériel offert Thérèse Tapé-Yoboué la délégation la délégation du fonds de soutien et de développement de la presse a visité entre autres Radio Yaquois-Soubré Miyagi-FM Radio Nawa-Soubré Onyx-FM constat matériel de travail vétus et inadapté absence totale de formation pour la majorité des animateurs une occasion saisie par la directrice exécutive du fonds et son équipe pour présenter leur structure ses attributions ses domaines de compétences les conditions d'éligibilité à ses appuis tant financiers que matériels Je vous dis quelles sont les préoccupations que vous avez en ce moment à ce qui concerne votre radio en termes de formation si vous avez les thèmes que vous souhaitez vous transmettre vous allez mieux les transmettre Plusieurs actions ont déjà été menées en faveur des radios privées notamment la remise de véhicules à certaines rédactions des séminaires de formation tant au plan national qu'international Au cours des échanges les responsables des radios de proximité qui constituent un véritable relais des messages du gouvernement demandent le soutien de tous pour mener à bien leurs tâches quotidiennes Bernie Senguessant a rassuré les uns et les autres tout en s'engageant à prendre en compte toutes les préoccupations dans les prochains plaidoyers auprès du conseil de gestion du fonds Brou Akpouassou dans la sous-préfecture de Bongwanou la valeur est à la célébration de la réconciliation et de la paix nationale la paix retrouvée les populations peuvent se consacrer au développement de leur localité Eugène Atoubé nous y conduit Brou Akpouassou localité de 8000 âmes dans le département de Bongwanou région du Moronou pays agné que de difficultés pour ce village qui demande pourtant à être érigé en sous-préfecture voie rive fermée infrastructure scolaire insuffisante plateau technique sanitaire presque hors d'usage foyer des chênes inexistant face à la situation la cheferie traditionnelle sensibilise les fils et filles à l'union et à la cohésion objectif relancer le développement de Brou Akpouassou et cela en apportant solution aux priorités déjà énumérées occasion de ce plaidoyer la journée de réconciliation pour jeter les bases de l'entente retrouvée à Brou Akpouassou une journée marquée par l'intronisation du nouveau chef du village et où manquant la pierre désormais Nana Amante votre temps fort de cette cérémonie le don de sang et la prière pour la réconciliation hors de nos frontières à Johannesburg les arts décoratifs africains font leur entrée au musée en tout quelques 200 oeuvres et 100 artistes sont exposés occasion pour les visiteurs de découvrir toute la richesse du design africain il a élu domicile au coeur de Johannesburg dans ce vieil entrepôt de Maboneng l'ancien quartier industriel devenu le rendez-vous de brancher le maître de lieu ici c'est Aaron 22 ans un américain tombé sous le charme des designers sud-africains il leur a offert cet écran pour un musée du design c'est assez excitant d'être installé dans une ancienne usine les usines sont des endroits où l'on crée des objets partout dans le monde des usines ont recours au travail des designers premier musée du design en Afrique pour l'ouverture le Moad a fait la part belle aux créateurs d'Afrique du Sud 200 oeuvres sont à découvrir mais à l'avenir Aaron a d'autres ambitions pour ce lieu il veut en faire un temple du design africain l'objectif c'est de faire connaître la créativité et l'innovation venues d'Afrique et de la diaspora africaine les objets que nous exposerons viendront pour la plupart de tous les pays d'Afrique car Aaron en est convaincu l'Afrique est un vivier de talent la création ici en matière de design se démarque de ce qui se fait dans le reste du monde meilleure preuve l'Europe et les Etats-Unis s'y intéressent nous assistons à la naissance d'un style de design afro-centré dans 20 ans 30 ans quand on étudiera cette période on verra qu'à cette époque un mouvement est né c'est un peu comme à la naissance du Bauhaus ou de l'art déco les premiers visiteurs sont éblouis je suis absolument époustouflée il y a tellement de choses que j'aimerais ramener à la maison c'est moderne et ça mélange aussi le rétro c'est très sympa j'aime beaucoup espace d'exposition le Moad se veut aussi un lieu d'échange autour de la création artistique il ouvrira ses portes à des débats et à des concerts voilà ces belles images des arts décoratifs africains mettent fin à ce journal merci de l'avoir suivi excellent après-midi à vous sur RTI 1